Musique Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va parler du Danish Skirmishet pour Byfire Unsword. Le Skirmishet est un starter qui vous permettra au départ de constituer des armées permettant de jouer au mode Skirmish. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente sur Byfire Unsword, avec RP, nous avons pu vous dénombrer 3 types de jeux. Il y a le Skirmishet, le Task Force et le Divisionary. L'idée c'est que grâce à un Skirmishet, vous allez pouvoir petit à petit collectionner une armée qui vous permettra d'aller jusqu'au Divisionary. Les Danois à l'époque de Byfire Unsword, c'est-à-dire entre 1655 jusqu'à 1660, est une armée très peu professionnelle. La plupart de ces bonnes unités dépendra des mercenaires qu'il va engager, des mercenaires qui sont souvent issus du Saint-Empire Germanique. Les Danois sont dans une guerre de défense. Il faut savoir que ce sont les Suédois qui vont leur déclarer la guerre. Mais passons au Skirmishet. Dans Skirmishet, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une bonne armée, c'est-à-dire une vingtaine de cavaliers, plus une petite force de mousquetaires à pied, ainsi que des Schnappanhar, qui sont en fait des partisans, des résistants de la première heure. Le 7 se compose en fait d'une liste qui est la Danish Défense Force, que vous allez pouvoir retrouver sur le générateur de liste. Il y a deux petites boîtes, et dans ces petites boîtes, on va y trouver tout ce qu'il nous faut, même les bannières, pour pouvoir faire notre petite Skirmishet. Alors là, voilà, vous avez un pack de 24 chevaux, qui sont vraiment sympas, d'ailleurs, pour le coup, ce sont des très très belles figurines. Ça, ce sont les mousquetaires, et donc ce sera dans l'autre que nous verrons les bannières. C'est assez sympa, les figues sont très jolies. En tout cas, les chevaux et les mousquetaires, je reviendrai sur les raîtres danois. Là, ce sont les mercenaires, donc les mercenaires allemands, et là, ce sont aussi les mousquetaires, je pense. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Et là, on venait de voir les raîtres. Ça, ce sont les socles, donc tous les socles sont fournis, bien sûr, dans le Skirmishet. Ce sont les socles en plastique assez durs, qui sont vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé la matière, et puis ils sont assez grands pour pouvoir mettre soit de l'infanterie, soit des cavaliers. Mais on a des socles différents, quand même. Il y a des socles un peu plus petits pour l'infanterie, enfin pour les piétons. Donc là, on va voir, je vais vous montrer, ce sont les commandes, qui sont très très belles. Elles sont magnifiques de chez, magnifiques. Ça, c'est le porte-étendard que l'on voit. Franchement, il a vraiment une gueule. Et à côté, on voit le général, enfin le major de l'armée, parce qu'en fait, on va jouer plutôt des colonels dans le Skirmishet, ou des majors, parce qu'on peut avoir les deux. Mais nous y reviendrons sur une prochaine vidéo, quand on parlera des créations de listes. Donc là, je vais vous montrer des retres. Alors, ce sont les plus moches des figurines du starter, c'est dommage, parce qu'il y en a quand même un paquet. Elles sont mal moulées. On sent que c'est un fin de moule. Elles ne sont pas très jolies, pas trop de détails. C'est vraiment la déception de ce Skirmish. Par contre, les mercenaires que je vais vous présenter sont, eux, magnifiques de chez Magnifique. Les mousquetaires, ils sont trop beaux. Ben là, voilà, on parlait des mousquetaires, les voilà. C'est aussi les figurines qui servent pour les snappards. Ils sont vraiment jolis. On dirait des espèces de marins recrutés à la hâte. Franchement, ils ont une putain de gueule. Je vous les montrerai tout à l'heure après cette petite vidéo. Je vous montrerai quelques photos de ce que j'ai peint. Parce que bien sûr, j'ai tout peint. Vous connaissez les barbus. Moi, quand je fais un Open the Box, c'est que j'ai tout peint. Donc là, encore des snap-anars. Donc pareil, c'est les mêmes figurines. Donc elles sont vraiment magnifiques. Franchement, elles ont vraiment une gueule d'enfer. Mais de chez, terrible. C'est les plus belles pour moi. Les piétons sont vraiment les plus belles figurines du starter. C'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup plus. Mais comme c'est un Skirmish, bon, c'est quand même une force qui normalement doit être ultra mobile. Donc on a forcément surtout plus de cavalier. Et voilà. Donc maintenant, je vous présente les figurines peintes. Alors, ce peint par moi, je les ai fait très vite. Parce que mon but était d'avoir une force très rapidement peinte. Pour pouvoir la jouer très rapidement avec RP. Pour faire une vidéo découverte que vous avez pu voir. D'ailleurs, je vous remettrai le lien à la fin de cette vidéo. C'est vraiment sympa. Chaque armée a vraiment son thème. Là, les Danish, c'est vraiment un côté... Comment dirais-je ? Bon, on sent qu'il n'y a pas d'uniforme professionnel. Chacun un petit peu son bonnet. Bref, c'est vraiment une armée de conscrits, de recrutés à la hâte. Alors que les Danoises, eux, vont avoir vraiment des tenues qui seront vraiment identiques. Et les Polonais, par exemple, ça va être toute de la cavalerie. Donc de la cavalerie avec des belles, beaux uniformes. Ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, je pense que je vous en montrerai un à un moment ou un autre. Parce que je pense me prendre un petit starter polonais pour pouvoir faire des démos. En tout cas, les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche si vous êtes abonné. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bien sûr. N'hésitez pas à la partager massivement. Ça me fera toujours plaisir. Puis ça fera plaisir aux gens qui découvriront le Skirmichette. Et si, par exemple, ça peut donner envie de jouer à By Fire and Sword, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Et que le poil soit avec vous. Sous-titrage ST' 501